Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tuto de I Want You Back version KT Tunstall Donc je vais vous jouer les parties vite fait pour ceux qui connaissent avec la tablature qui va s'afficher à l'écran Et puis je détaille tout ça après Donc le couplet ça nous fera KT Tunstall OK ? Donc voilà, il n'y a que ça dans le morceau. En gros, couplé, enfin couplé et refrain. Voilà. Donc je vais vous détailler ça en... Donc elle, elle se sample avec le looper, tout ça. Donc là, elle part sur un riff un peu... Vous voyez, rythmiquement, c'est pas... C'est... Donc là, première partie, on part d'un Mi majeur, d'accord ? Donc là, c'est un Sol dièse mineur 7, d'accord ? Comme ça. Donc je vous explique. Bon, Mi majeur, facile, avec l'accord David, d'accord ? Sol dièse mineur 7, vous allez faire un barré, en fait, sur les cordes de Ré, Sol, Si, sur l'accord... Avec votre annulaire, et la basse ici en Sol dièse. Ça, c'est un accord mineur 7. Et au niveau de la rythmique, ça nous fera... Regardez. Un, deux, trois... D'accord ? On part sur le contre-temps du troisième temps. Une ghost sur le temps. Donc les cordes étouffées, d'accord ? Deux, trois... OK ? Et là, on atterrit sur un A majeur en barré avec comme ça, avec l'index. Donc je vous le fais doucement. Elle, elle met des ghost notes tout le temps, ça fait... D'accord ? Mais... Donc, basiquement, c'est... D'accord ? La majeure. Et après, sur le La majeure, on fait pareil, même rythme, sur le troisième temps, donc ça nous ferait... En fait, elle fait un peu le corde à vide, c'est pas vraiment joué comme ça, hein ? C'est un effet, en fait, hein ? Ça fait une respiration pour aller chercher le Do dièse mineur 7 à la neuvième case, ici. Voilà, donc je vous montre. Deux, trois... Deux, trois... D'accord ? Et là, j'aurai cette partie qui va nous servir assez souvent. OK ? Donc, première partie, je la récapitule encore une fois. Deux, trois... Deux, trois... Deux, trois... OK ? Alors, maintenant, le break, donc cette partie-là, au milieu. Do dièse mineur 7, Sol dièse mineur 7. Donc on va garder le même accord qu'on va déplacer ici. Deuxième case, le même à la quatrième case. Après, on aura un La majeur. Et Mi majeur, donc. Et là, rythmiquement, il va falloir changer, donc ça va nous faire regarder... Sur le temps, sur le temps, sur le temps... Sur le temps, on ghost. Comme ça, on étouffe les cordes. Et après, on remonte comme ça à l'accord. D'accord ? C'est anticipé. D'accord ? Ça fait croche, deux doubles. Et après... Donc, fa dièse mineur 7. Si, 7, 9. Et là, Mi, pareil, avec le même étouffé, ghost. Et après, on fait sus 4 avec le petit doigt en dessous. Ok ? Encore plus lent. Encore plus lent. Encore plus lent. ok et elle, elle rajoute donc en fait vous pouvez garder tout le temps votre débit ce qu'on appelle le débit et passer des gosses tout le temps c'est ce qu'elle fait elle le refrain maintenant en fait le refrain ça va partir de mi et on va avoir la basse qui descend alors je vous fais écouter la basse qui descend donc la basse c'est la note la plus grave on va partir de mi mi majeur comme ça mi, mi basse de ré dièse do dièse mineur 7 mi basse de si et on arrive sur un genre de la avec les cordes à vide donc en fait c'est une triade de la majeure donc vous avez votre la majeure comme ça ce sera ça mais sans le barré en fait et après on fait pareil on si on bouge la triade comme ça elle sait ce qu'elle fait elle étouffe vachement mais c'est ce qu'elle fait donc ça fait et là on fait notre break donc ce que vous pouvez faire c'est donc si jamais vous avez des grands doigts ça c'est difficile vous faites le barré et vous descendez comme ça avec l'index certains font le barré comme ça ce genre de barré avec le petit doigt mais après ça devient compliqué je vous conseille de garder l'annulaire moi d'accord ? annulaire comme ça en barré l'index descend d'une case le majeur vient de se poser ici à la neuvième case et après sur la la corde de si et en fait votre index il étouffe naturellement la deuxième corde en fait la corde de la donc ça fait ok ? et vous pouvez faire donc c'est ça c'est surtout les temps vous pouvez faire des noirs et entre vous pouvez faire bas 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 pour arriver sur ce genre de la avec les cordes à vide d'accord ? et là à la rythmique on peut faire bas 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 Si jamais vous avez du mal avec la rythmique, je vous conseille de le chanter le truc. Si jamais vous arrivez à le chanter, vous arriverez plus facilement à le jouer. D'accord ? Ce qui fait que ça groove un peu, c'est que c'est syncopé. En musique, quand on syncope, ça veut dire qu'on accentue quelque chose qui n'est pas accentué normalement. Et là, comme ce n'est pas des temps, ce n'est pas des croches ni des temps, c'est les couverts le haut, c'est les deuxième et quatrième doubles. Si jamais vous faisiez... Ça sonnerait beaucoup moins groove, quoi. D'accord ? Et pour ce qui est du break, C'est la même chose. Do dièse mineur 7, sol dièse mineur 7, La, Mi, avec le bas haut, comme ça. Bas, bas, haut. D'accord ? Fa dièse mineur 7, 6, 7, 9, Mi, Mi, Mi sus 4, et Mi. Ok ? Donc ça nous fait... Je vous le refais encore une fois, ça. D'accord ? Et pour l'entraînement, pour ce qui est de la rythmique et tout, ce que je vous conseille, c'est de jouer par-dessus elle, en fait. C'est-à-dire, vous mettez sa vidéo en fond et vous jouez avec elle, en fait, pour choper son groove à elle. D'accord ? Et après, à la fin, il y a un genre de riff. Elle, elle fait les cordes à vide, mais on entend qu'il y a un Mi qui sonne quelque part. Donc ici, à la 14e case, elle met ses doigts ici. Vous pouvez le faire là. Donc moi, voilà, vous pouvez faire un peu ce que bon vous semble. Donc vous faites déjà un truc rythmique. Par exemple, d'accord ? Donc là, par exemple, vous vous étouffez, vous faites bas, bas, haut, 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 haut. Ah, pourquoi pas, tiens. Bas, bas, haut, 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 bas. Ok ? Par exemple. Donc en fait, votre index ici, il va tout étouffer et il y aura juste votre annulaire qui appuiera sur le Mi ici, la 14e case. Ok ? Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà. Donc je vous dis à demain pour d'autres tutos. Allez, bye. Ciao. ... ... ... ...